... Des enfants qui chantent l'hymne national du Bhoutan à la gloire du Druk, le roi dragon, cinquième de la dynastie Wangchuk, qui règne sur le petit royaume bouddhiste de l'Himalaya. Une vision qui se veut idyllique, du seul pays au monde à avoir créé un indice de bonheur national brut. Monarchie parlementaire coincée entre l'Inde, le Népal et le Tibet, le Bhoutan défend la quiétude et la prospérité de ses 2,5 millions d'habitants d'une poigne de fer. La journée mondiale pour les réfugiés ce mois-ci est l'occasion de rappeler que l'indice du bonheur ne profite pas à tous. Chassés il y a près de 20 ans par le précédent roi du Bhoutan, quelques cent mille Bhoutanais d'origine népalaise sont bloqués depuis près de deux décennies dans des camps de réfugiés installés au sud du Népal. Dès la fin des années 70, les autorités du Bhoutan avaient entrepris une politique de discrimination à l'égard de ces descendants de populations hindouistes d'origine népalaise venus s'installer dans le sud du pays au XIXe siècle. Au nom de l'unité nationale, les traditions culturelles et religieuses des Bhoutanais du Nord, l'ethnie au pouvoir, sont devenues obligatoires pour tous. Suivir des manifestations de protestations durement réprimées est un exode massif. Chandra et sa famille en ont fait partie. En 93, la jeune femme avait 19 ans quand elle est arrivée au camp de réfugiés de Beldangui. Chassée de son emploi d'infirmière, elle voulut se réfugier chez son frère. Elle se souvient encore de la maison encerclée par les soldats Bhoutanais dont elle parvint à s'échapper. Le souvenir est également bien présent à l'esprit des parents de Chandra, contraint eux aussi de fuir le Bhoutan quelques mois avant leur fille. Nous avons eu deux semaines pour vider et quitter notre maison. Si nous n'avions pas obéi, nous serions allés en prison. Une voiture est arrivée, ils avaient des lampes de poche pour regarder dans la maison. Nous avions peur, mon cœur battait à sang à l'heure. Nous avions peur d'être passés à tabac, alors on a dû partir. Nous sommes partis en pleurant. Depuis, comme des dizaines de milliers de réfugiés Bhoutanais, ils attendent en vain qu'une solution soit trouvée à la crise qui les a contraints à l'exil. Les autorités du Bhoutan maintiennent que la majorité des exilés ne sont pas des citoyens Bhoutanais et se défendent de toute discrimination envers les autres. Beaucoup sont partis, comme je l'ai dit, parce qu'ils étaient des immigrés clandestins. Nous les avions repérés. Ils n'avaient aucun droit d'être ici. D'autre part, certains ethniquement Népalais sont partis volontairement. Nous sommes un pays bouddhiste qui aime la paix. L'un des problèmes majeurs que nous avons en ville, c'est celui des chiens errants. Nous n'avons pas le cœur de nous en débarrasser. Alors comment pourrions-nous traiter ainsi d'autres citoyens, d'autres êtres humains ? Malini Morzaria est la porte-parole régionale d'ECO, la branche humanitaire de l'Union européenne. Les réfugiés Bhoutanais, dit-elle, ne peuvent pas non plus compter sur le Népal, ni sur quiconque. Ils sont arrivés, ils ont reçu de l'assistance. Mais en ce qui concerne la communauté internationale, très peu d'attention leur a été donnée et beaucoup de générations ont été perdues ainsi. Et ils sont vraiment dans le besoin, car en tant que réfugiés, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas de droit foncier, ils n'ont aucune base légale pour tenter de s'en sortir. Ils sont donc complètement dépendants de la communauté internationale, pour la nourriture, pour la santé, pour l'éducation, l'eau, pour tout. Chandra a continué à exercer son métier d'infirmière dans le camp. Elle supervise aujourd'hui des programmes de nutrition et prodigue des conseils de santé de base aux réfugiés. Mais son horizon reste bouché. Pour nous, la vie est très limitée, très restreinte. Nous n'avons pas le droit de sortir pour travailler. C'est comme vivre en prison, nous n'avons accès à rien. Le gouvernement Bhoutanais n'a pas permis l'accès à la terre pour les réfugiés Bhoutanais, ni à d'autres emplois qui leur permettraient de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Ils dépendent entièrement de l'aide alimentaire internationale pour survivre dans les sept camps de réfugiés gérés par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Vous savez, le Népal leur a fourni une assistance humanitaire dans l'espoir qu'ils puissent rentrer dans leur pays. Nous-mêmes, nous avons beaucoup de problèmes ici et nous ne pouvons pas les installer dans ce pays. Je pense qu'ils devraient être accueillis par le Bhoutan. Ils font partie du peuple du Bhoutan. Depuis 92, à la demande du gouvernement Népalais, le programme alimentaire mondial de l'ONU, soutenu par la branche humanitaire de l'Union européenne, nourrit les réfugiés Bhoutanais. Des programmes spécifiques ont été mis en place pour les malades et les femmes enceintes, ainsi que pour 2600 enfants souffrant de malnutrition dans les camps. Des activités de formation ou de soutien aux petits projets d'économie de subsistance permettent d'améliorer le quotidien des réfugiés, mais sans guerre de perspective. Des enfants naissent ici tous les jours. Ces enfants ont pour seule expérience de la vie qu'être des réfugiés et vivre dans un camp de réfugiés. Mais s'ils obtiennent un certain niveau d'éducation, ils n'ont pas de débouchés. Ils ne peuvent pas sortir pour travailler, ils ne peuvent pas choisir un métier ou un autre car ils n'ont pas d'options. Et la jeunesse va devenir complètement apatride si cela continue encore longtemps. Adieu déchirant pour ce jeune homme qui, malgré la peine de la séparation, espère construire sa vie ailleurs. L'an dernier, plusieurs pays ont en effet accepté d'accueillir quelques 90 000 réfugiés du Bhoutan. Les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas. Nous n'avons pas de futur dans ce camp. Nous sommes des réfugiés. Mais si nous partons pour un autre pays comme les Etats-Unis, alors nous pourrons avoir la nationalité américaine. Là-bas, nous aurons la liberté de vivre. Nous aurons la liberté, j'y crois. La moitié seulement des réfugiés se sont portés candidats à l'émigration dans un pays tiers. Beaucoup espèrent encore revoir un jour le Bhoutan. Jusqu'à la dernière minute, j'essaierai de rentrer au Bhoutan. Mais si c'est impossible, je ne partirai pas non plus pour un pays tiers, même si des milliers d'autres le font. Tant qu'aucune solution politique n'est trouvée, les camps de réfugiés du Sud Népal ne semblent pas prêts de fermer. Et leur dépendance envers l'aide internationale pourrait bien perdurer. de la France. Merci. 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 Merci.